Belvédère Le podcast du département de l'Isère L'Isère vue de l'extérieur, c'est un drôle de pays au milieu des Alpes où l'on se nourrit de noirs et de gratins dauphinois où on porte l'anorac toute l'année et où l'on est tous un peu perché sur nos montagnes C'est vrai qu'il y a un peu de ça Ici, on aime bien ce qui revigore le corps et on adore faire bouillonner les idées Et en cette époque où on a plus que jamais besoin d'air on va vous faire découvrir ce territoire de l'intérieur en profondeur, à plein poumon à travers ce qui y vivent et le font vivre Dans cette nouvelle série de podcast vous allez rencontrer des gens passionnés, passionnants dans des petits coins de paradis Pour ce premier épisode, on va grimper dans le Vercors cette citadelle entre terre et ciel où l'air est réputé l'un des plus purs de France On oppose très très vite les villes et la montagne où en effet l'air est qualifié de pur, de bienfaisant le soleil aussi qui est grandement présent et qui est vraiment bon pour la santé On part avec Sophie Luchier sur les traces du climatisme à la belle époque Puis on ira voir Samuel Vergès dans son laboratoire grenoblois et il étudie les effets du manque d'oxygène sur la santé Car oui, imaginez-vous, ça peut être bon pour la santé le manque d'oxygène Et pour finir, comme c'est bientôt Noël on vous propose une petite gourmandise surprise dans la plus ancienne chocolaterie artisanale de France Vous avez reconnu Stéphane Bonnat qui sort la Bible du chocolat Bref, on va prendre soin de vous jusqu'au bout alors restez à l'écoute, enfilez vos oreillettes et c'est parti C'est une route taillée à même la roche qui est impressionnante Tout en zigzag Depuis Grenoble, on monte en 30 minutes sur le plateau du Vercors Passé les gorges du Furon, l'horizon s'ouvre et c'est un autre monde à 1000 mètres d'altitude La lumière s'intensifie, l'air est pur et aujourd'hui on a un ciel magnifique On se sent bien Ce lien entre santé et montagne ne date pas d'hier et au tout début du siècle dernier d'ailleurs Villard de Lens, capitale des quatre montagnes était connue mondialement pour ses cures d'air et de soleil Bonjour Sophie Luchier Vous êtes chercheur au service du patrimoine culturel du département de l'Isère et vous avez fait des études récemment sur le climatisme cette histoire qui a fait les belles heures du plateau du Vercors et de Villard de Lens Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le climatisme ? Alors, il me semble important de revenir à l'histoire du plateau du Vercors à la fin du 19e siècle En effet, partout en France, il y a un développement industriel et touristique qui se fait mais il y a un petit peu un contretemps puisqu'il y a une maladie qui arrive qu'on arrive à identifier en 1884 par le bacille de Coq et qui s'appelle la tuberculose Dès lors, la ville et la plaine sont opposées à la montagne qui bénéficie d'un air pur Les montagnes en France et ailleurs deviennent vraiment des terrains d'expérimentation pour voir comment soigner les malades de la tuberculose Sur le plateau du Vercors, le canton de Villard était considéré comme un des territoires privilégiés de l'Isère pour pouvoir soigner les malades de la tuberculose Mais comment les convalescents faisaient-ils pour choisir Villard de Lens ? Comment ils arrivaient ici ? Pour trouver les lieux de villégiature, les convalescents regardent les guides de voyage qui vantent les qualités de chacun des établissements Les guides de voyage que l'on connaît tous bien aujourd'hui sont nés au milieu du 19e siècle En particulier par M. Johan qui crée sa collection en 1854 Il couvre l'ensemble de la France et pour le territoire qui nous intéresse aujourd'hui il écrit les opuscules intitulées Excursions en Dauphiné en 1863 déjà et de Pont-en-Royant au Villard de Lens en 1874 Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ces guides par rapport au Vercors ? Alors les guides de voyage qui concernent le Vercors vendent surtout les qualités de chacun des établissements de repos Et parfois, leur établissement avait changé de nom et donc ils devaient consulter l'annuaire de l'année précédente ou le nouveau guide de voyage pour s'y retrouver Ainsi sont décrits les lutins qui deviendra la soleillette On y trouve surveillance médicale, soins maternels et dévoués, culture physique La Cordelière, située à 1200 mètres d'altitude est entourée de 22 hectares de forêt Enfin, plein ciel, l'une des dernières maisons créées dans les années 1950 est qualifiée d'aérium qui est juste un terme différent qui signifie établissement de repos au grand air Je vous laisse choisir votre établissement mais avant, je vous emmène au clocher Donc là, Sophie, c'est un des derniers hommes d'enfants que l'on puisse encore voir Oui, tout à fait C'est à la fois presque le premier qui a été vraiment conçu en tant que tel si on exclut la Tremblay qui était donc plutôt un sanatorium transformé en maison de physiothérapie Donc ici, on est devant cette maison d'enfants qui s'appelle Le Clocher et on a confié sa construction à un architecte grenobois qui s'appelle Pierre Pouradier-Duteil et qui le conçoit entre 1932 et 1934 C'est un architecte déjà connu puisqu'il a construit la cité ouvrière de la Viscamine à Ponchara en 1929 et l'ensemble du petit séminaire et la chapelle en particulier du petit séminaire à Vorep en 1931 dans un style assez moderne qui imite un peu ce qu'Auguste Perret a pu faire à Notre-Dame-du-Rinci en 1923 et évidemment, cet architecte a dû connaître la tour construite par le même Auguste Perret pour l'exposition internationale de la houille blanche et du tourisme à Grenoble en 1925 Alors là, nous sommes plutôt proches de la façade nord qu'on peut observer donc là où il y a le parking cette façade nord est beaucoup plus sobre On va en effet s'avancer vers l'entrée du parc qui est plutôt exposé sud puisque comme vous le savez pour la convalescence des enfants non malades ou même des malades l'idée c'est vraiment de profiter pleinement de l'air et du soleil et pour se faire donc d'ajouter ce qu'on appelle des galeries de cures ou en tout cas des terrasses où on peut se mettre dehors elles peuvent être couvertes mais on se met dehors pour profiter de l'air et du soleil Donc là on voit la chapelle on voit le cœur de la chapelle elle est orientée comme une église elle est exposée est-ouest mais on voit aussi qu'il y a donc cet abside de forme arrondie, semi-circulaire et que les vitrages sont en verre blanc mais les vitraux originaux ont été déposés et avaient été créés par Marguerite Huré maître verrière qui avait assisté Pierre Pourradier-Duteil aussi pour les vitraux de la chapelle du petit séminaire de Vorep Nous sommes rentrés dans l'église Saint-Bonnet qui est une église ancienne qui daterait du XVIIe siècle mais on voit bien en y entrant qu'il y a eu des aménagements contemporains dans cette église et donc en particulier les fameux vitraux de Marguerite Huré qui ont pu être sauvegardés par la commune ont fait l'objet d'une opération de restauration en 2019 par Anne Brugirard maître verrier qui a eu une très belle initiative d'installer les vitraux dans des caissons en bois rétro-éclairés ce qui permet de voir les vitraux comme s'ils étaient installés dans un mur percé d'une fenêtre ouverte Alors il y a deux caissons rectangulaires qui comprennent des vitraux semi-circulaires qui représentent l'Annonciation et la fuite en Égypte et ensuite nous avons quatre lancettes qui décoraient l'abside de la chapelle du clocher et qui là représentent plutôt des scènes avec des angelots qui ne sont pas tout à fait identifiés d'ailleurs mais qui étaient tout à fait en accord évidemment avec le public qui était accueilli au clocher donc les enfants c'est vrai qu'il y a de nombreux enfants représentés avec un décor floral aussi et des couleurs assez vives bleu turquoise bleu foncé rose rouge Vous écoutez Belvédère le podcast du département de l'Isère Un siècle après l'époque du climatisme le monde médical montre un regard d'intérêt pour les bienfaits de la vie en altitude pour prévenir notamment certaines maladies chroniques liées à notre mode de vie moderne et l'Isère avec ses montagnes de moyenne altitude à tout d'un laboratoire grandeur nature Donc ce matin nous sommes avec Samuel Vergès qui dirige le laboratoire hypoxie et physiopathologie à l'université de Grenoble-Alpes Il démarre une étude de grande ampleur sur trois ans avec le département de l'Isère et Isère Attractivité Donc vous êtes un spécialiste de l'hypoxie c'est-à-dire le manque d'oxygène que l'on rencontre quand on monte en altitude Alors en quoi l'hypoxie peut-elle être bénéfique pour la santé ? Alors en tant que physiologiste je travaille spécifiquement sur l'impact du manque d'oxygène que l'on appelle donc l'hypoxie que l'on rencontre lorsque l'on monte à l'altitude ou aussi lorsque l'on a certaines maladies respiratoires Donc le manque d'oxygène il nous touche déjà potentiellement de façon négative lorsque l'on manque trop fortement d'oxygène lorsque l'on a une maladie respiratoire sévère ou lorsque l'on monte très très haut en altitude Là le manque d'oxygène va être trop important et on va donc souffrir de cette hypoxie Mais des données plus récentes de notre laboratoire à Grenoble ou ailleurs dans le monde suggèrent que vivre avec un petit peu moins d'oxygène équivalent à l'altitude moyenne autour de 800 à 1500 2000 mètres Ce manque d'oxygène là qui est à la fois relativement modéré mais quand même significatif pour l'organisme Ce niveau de manque d'oxygène là pourrait entraîner des adaptations positives pour notre santé Alors bien sûr les sportifs connaissent cela depuis très longtemps ils en profitent pour s'entraîner en altitude pour être meilleur ensuite lorsqu'ils descendent en pleine mais aussi pour notre santé pour la prévention de certaines grandes maladies cardiovasculaires métaboliques il semblerait que vivre en permanence ou de façon transitoire pour des vacances par exemple en moyenne altitude pourrait être bon pour la santé Parlez-nous de l'étude qui démarre en Isère comment allez-vous travailler concrètement ? Alors il y a plusieurs manières d'aborder cette question il faut déjà un site où on puisse étudier des populations qui habitent à différentes altitudes ou alors des populations qui transitent pour quelques semaines à différentes altitudes et c'est là que l'Isère pour nous est un véritable laboratoire exceptionnel puisqu'on a une population nombreuse assez comparable mais qui vit à des altitudes clairement différentes entre la plaine grenobloise autour de 200 mètres d'altitude et puis des plateaux ou des stations de ski autour de 1000 1500 mètres d'altitude donc déjà le cadre de l'Isère est assez unique pour aborder cette question de l'impact de l'altitude sur la vie et sur la santé de ses habitants ensuite il faut bien sûr les ressources scientifiques médicales et là on a la chance à la fois d'être dans une région montagneuse mais aussi d'avoir un bassin scientifique médical exceptionnel à Grenoble et donc en particulier avec notre laboratoire de regrouper les compétences qu'il faut pour aborder ce que l'on appelle des grandes cohortes de patients c'est à dire des patients en masse suffisamment nombreux par dizaines de milliers dont on a des informations de santé soit des informations que l'on a déjà dans des bases de données existantes qui nous permettent de connaître des données liées à la santé dans les populations de l'Isère que l'on va exploiter donc sur le plan de l'altitude de résidence de ses habitants donc c'est de l'analyse de données qui sont existantes ces données mais qui n'ont pas été étudiées quant à l'effet de l'altitude et puis on a une autre manière une autre démarche qui est ce que l'on appelle prospective c'est à dire du recueil par notre équipe de données de santé sur le terrain dans des populations à différentes altitudes en Isère donc à la fois le traitement l'analyse de données existantes et à la fois le recueil de données nouvelles en Isère et qu'est-ce que vous espérez démontrer avec cette nouvelle étude en tant que scientifique on fonctionne sur la base d'hypothèses de travail donc notre hypothèse est que le niveau d'oxygénation de l'organisme de l'air que l'on respire lorsque l'on est à des altitudes autour de 1000 1500 mètres d'altitude notre hypothèse est que ce niveau d'oxygénation là stimule notre organisme en termes de fonction des vaisseaux du coeur de ce qu'on appelle le métabolisme et que cette stimulation permanente si on habite en permanence à une altitude modérée ou transitoire si on est pour quelques semaines en altitude moyenne notre hypothèse est que cette stimulation d'une oxygénation un petit peu diminuée puisse améliorer la fonction de notre organisme la santé de notre organisme et au total soit retarder la survenue de certains états pathologiques soit même peut-être aider en tout cas à traiter certaines maladies donc on va tous venir habiter à la montagne si nos hypothèses sont confirmées comme en recherche on pourra peut-être conseiller la résidence permanente ou transitoire en altitude à des fins d'amélioration de la santé en tout cas c'est l'hypothèse que l'on fait et que l'on va tester dans les mois et les années à venir Vous êtes vous-même un grand sportif ultra-trailer en quoi nos massifs sont un terrain d'entraînement idéal ? Ce que l'on sait aujourd'hui au niveau scientifique de plus en plus au niveau médical c'est qu'en dehors de notre bagage génétique je dirais il y a un certain nombre d'éléments environnementaux et de nos modes de vie qui influencent notre état de santé depuis notre naissance jusqu'à notre mort ces facteurs environnementaux par exemple on a souvent en tête la pollution mais c'est aussi le climat dans lequel on vit et c'est le niveau d'altitude auquel on vit et c'est pour ça qu'on pense l'altitude en tant que facteur environnemental peut modifier notre état de santé les modes de vie qui peuvent influencer notre état de santé touchent plus par exemple à ce que l'on mange et à notre activité physique du coup la quantité d'activité physique sans que ce soit du sport de haut niveau mais en tout cas l'exercice physique que l'on fait régulièrement tout au long de notre vie impacte on commence à le savoir de mieux en mieux maintenant impacte fortement sur notre état de santé et donc une des hypothèses également c'est que combiner de l'activité physique de l'exercice et l'exposition à une altitude en particulier modérée peut être un cocktail entre guillemets optimal pour notre santé lorsque c'est pratiqué de façon régulière donc c'est vrai que le sport en montagne permet probablement d'aborder d'améliorer des éléments de santé avec une efficacité assez bonne merci Samuel Vergès merci bien mais la santé mais la santé c'est aussi ce qui fait du bien à l'âme et ce qui fait du bien au palais ne fait pas de mal à l'âme cela c'est la devise de la maison Bonnat depuis 1880 nous sommes ici chez l'un des plus anciens maîtres chocolatiers de France et l'un des cinq qui extrait lui-même son cacao à partir des fèves nous avons poussé la porte de la boutique en plein préparatif de Noël et c'est une ruche bourdonnante où l'on est inondé d'odeurs voluptueuses la commande la commande la commande la commande la commande la commande bonjour je suis Stéphane Bonnat et aujourd'hui je vous emmène au centre du monde c'est-à-dire la chocolaterie Bonnat à Voiron où nous allons découvrir ce magnifique métier dans cette ville épatante je suis l'héritier de ce qui est la plus ancienne famille de chocolatiers confiseurs du monde pour une raison très simple c'est que le chocolat tel que nous le consommons existe depuis 1879 si l'on en croit les dépôts de brevets et de marques au moment où a été inventé ce que l'on appelle le conchage conchage laminaire qui a rendu le chocolat noir mangeable mon arrière-arrière-grand-père avait déjà acquis des bâtiments à Voiron et un certain Félix Bonnat en 1880 décide donc de laisser tomber la licoristerie et la confiserie pour s'adonner au métier de chocolatier à la suite de la découverte de ce produit lors d'une exposition internationale en 1880 il va acquérir le matériel en France et en Suisse qui lui sera livré dans l'année qui suit et il va découvrir ce métier tout à fait nouveau et lancer cette fabuleuse histoire dont pour l'instant je suis le dernier maillon voilà donc là on est dans la partie pâtisserie en fait l'activité de la maison est scindée en plein d'activités différentes on a la pâtisserie les glaces ensuite la confiserie la chocolaterie après il y a une caisse où on ne fait que les tablettes de chocolat noir et nous on fait les autres tablettes pour qu'il n'y ait pas de contamination croisée là vous avez un four qui est ici depuis la vigueur il a été construit en même temps que le bâtiment il serait là 1840 ou 1850 on a une gravure quelque part on n'arrive pas trop à lire et c'est un vrai four de pâtissiers c'est pas un four de boulangers dans pâtisserie on cuit directement sur les sols alors on dit une seule à l'opposé des boulangers qui cuisent sur des plaques ou des choses comme ça il marche toujours on l'utilise toujours il est fabuleux il y a 60 tonnes de matériaux réfractaires il faut un mois et demi pour le faire chauffer et quand on l'arrête il faut deux mois avant qu'on puisse laisser la main dedans donc en fait on l'arrête jamais on le baisse un petit peu l'été pour éviter de surchauffer la pâtisserie mais non sinon il est là depuis toujours moi je l'ai vu entretenir ce truc là et c'est pas le truc le plus simple sur la planète donc là on quitte la pâtisserie on arrive dans la confiserie en tout cas la partie où on travaille le sucre les sirops les sucs c'est là qu'on va faire nougatine nougat tout ça ça sont deux conches laminaires des machines comme ça on en a huit c'est ce qui va permettre de rendre le chocolat bon en tout cas en enlever l'acidité et la stringence les dates les plus importantes dans la vie de la maison bonnard sont et bien 1880 puis 1884 où la l'entreprise bonnard devient la chocolaterie bonnard 1900 avec la création du plum cake moscovite qui deviendra le plum cake ça n'est pas que du chocolat ensuite 1983 84 alors là je parle d'une saison saison durant laquelle mon père a inventé le principe des chocolats pure origine pour célébrer le centenaire de notre activité cette invention va faire basculer le chocolat dans le domaine des produits gourmets jusqu'à cette date le chocolat était un produit considéré comme quelque chose d'agréable et autre mais était un petit peu à part dans l'esprit agroalimentaire si j'ose dire et là boum on bascule dans le gourmet et le chocolat devient un produit de luxe quotidien et d'exception et les chocolatiers français deviennent les chocolatiers les plus respectés sur la planète il va y avoir une date sans doute importante que j'espère être 2021 où la maison bonnard en tout cas sa partie transformation va se déplacer à l'étranger puisque nous faisons un bond géographique de 2,3 km pour aller nous implanter dans une nouvelle chocolaterie sur la commune de Saint-Etienne-de-Crosset donc à la limite entre Voiron et Saint-Etienne-de-Crosset tout le monde a préparé ses passeports les vaccins de la fièvre jaune enfin bref tout ça puisque c'est une aventure formidable imaginez-vous c'est la première fois qu'on quitte Voiron depuis 1756 je crois donc c'est quand même pas mal c'est presque la lune la première fois que j'ai visité une plantation c'était au Mexique à la base nous allions voir un temple ou une pyramide qui était dans la jungle qui était sur la propriété d'une famille que j'avais rencontrée là-bas et bim il y avait des cacaoyers partout bon à l'époque je ne parlais pas aussi bien espagnol que maintenant et j'avais un petit peu du mal à faire comprendre ce que mes parents faisaient qui plus est j'avais jamais vu de cacaoyers dans ma vie en tout cas en vrai parce que même si on va très loin c'est-à-dire un peu au-delà de Charavine des cacaoyers il n'y en a pas et puis à l'époque je ne savais pas trop non plus quel métier j'allais faire parce que ça ne se décide pas non plus au coin d'une table ça a été un choc assez bénéfique puisque en fait j'ai pu goûter ce qu'on appelle le mucilage et qui est la pulpe qui est autour des fèves dans la cabosse et ça c'est vraiment c'est extraordinairement bon c'est imaginer une espèce de texture qui est à mi-chemin entre une glace en train de fondre doucement ou un yaourt un peu battu dans lequel on trouve 200 parfums différents 200 goûts différents et il n'y a rien de mauvais et ben voilà donc ça c'était assez formidable j'ai été très impressionné en fait du lien qui existait entre la culture historique mexicaine et le cacao qu'on retrouvait sur sur les gravures locales puisque pour les mexicains en tout cas dans la région du Chiapas le cacaoïer est l'arbre de la création le cacao c'est vraiment un grand inconnu il y a 5 ans on nous a dit oh là là on va manquer de cacao machin chose et tout tout le monde s'est mis à à crier très fort du coup les tablettes sont passées de 100 grammes à 70 grammes et les prix ont pris 10% je pense que c'était plus une opération visant à justifier une augmentation des marges des producteurs industriels qu'autre chose il n'y a personne qui se déplace parce que personne n'a la connaissance ou n'a envie de l'avoir j'avais vu un reportage à la télévision sur un chocolatier industriel on voyait la responsable des achats de cacao qui nous expliquait mon dieu comment ce cacao il était bien comment les planteurs étaient bien traités comment ça se passait bien et les arômes et les cultiver comme ça comme ça la journaliste dit quel serait votre rêve et là la fille elle dit moi j'aimerais bien visiter une plantation une fois dans ma vie donc finalement ce qu'elle nous racontait ça sortait de je sais pas où mais elle ne s'était jamais rendue sur place moi je passe 15 fois par an je suis dans les plantations sur la zone équatoriale ou non en train de regarder ce qui se passe dans nos plantations et puis d'aller voir si les programmes qu'on met en place sont suivis alors quand je dis les programmes c'est à dire la création d'une école d'un centre de fermentation d'une route d'un truc parce qu'on finance beaucoup de choses comme ça tout simplement parce que la qualité de nos produits passe par le bien-être de nos planteurs et puis quelque part j'aime bien pouvoir me regarder quand je me rase le matin alors déjà on achète le cacao en règle générale entre 4 et 8 fois plus cher que les cours de la bourse ce qui fait quand même beaucoup et en plus on finance des trucs à côté bon on a des produits qui sont exceptionnels sur la planète on est connu c'est absolument invraisemblable alors qu'on est une petite chocolaterie familiale à voir donc ouais on marque on marque les esprits et on marque l'histoire et c'est comme ça au revoir on espère que vous avez apprécié la prochaine fois on vous amène en balade en chartreuse et ailleurs cet épisode a été produit par le département de l'Isère avec la voix de Véronique Granger ce podcast n'aurait pu voir le jour sans le concours de Sophie Le Chier Samuel Vergès et Stéphane Bonat que l'on remercie il est produit en partenariat avec le mag Alp-Isère et Isère Attractivité Retrouvez-nous sur le site isère.fr et sur nos réseaux sociaux pour être informé de tous nos rendez-vous